Et voici la vidéo règle d'Animal Mystère, un petit jeu de reconnaissance tactile original pour 3 à 5 joueurs à partir de 6 ans. C'est un jeu de Emily Brand, édité par Abba. Au niveau du matériel, tout d'abord un petit plateau en deux parties comme ceci qu'on constituera et qu'on placera au centre de la table. Puis deux paquets de cartes avec des dos différents, des dos foncés et des dos clairs. On va tout d'abord prendre celles avec un dos foncé qui seront les cartes de chemin. Et on va les installer sur le jeu car effectivement on les prend dans le bon sens. Et celles-ci ont des dessins correspondant à ce qu'il y a sur le plateau de jeu. Donc un chemin de terre où on placera tous les animaux de la terre comme ceci. Un chemin avec des fleurs jaunes qu'on placera sur les fleurs jaunes. Et des chemins avec des fleurs bleues. Ainsi que des chemins avec des fleurs rouges. Une fois toutes ces cartes installées, vous devriez obtenir ceci avec plein d'animaux qui se dirigent vers la mare qui se trouve au milieu. Nous allons donc disposer l'autre paquet avec le dos clair face cachée à côté du plateau après l'avoir bien mélangé. Et enfin, nous avons un petit serpent comme ceci que nous allons disposer aussi à côté du paquet de cartes. Nous sommes alors prêts à débuter la partie mais quel est le but du jeu ? Et bien nous allons jouer avec le petit serpent qui a décidé d'aller se promener autour de la mare. Malheureusement, il y a plein d'animaux qui ont aussi envie d'aller à la mare et qui marchent sur la tête du pauvre serpent et sur le corps du pauvre serpent. Oh là là ! Il essaye de deviner mais quel est l'animal qui vient de me marcher dessus. Nous allons donc nous mettre dans la peau du serpent et tenter de deviner quels sont les animaux qui vont nous marcher sur le dos. Alors, nous allons commencer par sélectionner les cartes avec lesquelles on va jouer. Effectivement, on ne va pas jouer avec l'intégralité des cartes. On va en sélectionner 3 par joueur autour de la table. Donc imaginons qu'on décide de jouer à 4 joueurs. 3 x 4, 12. On va donc sélectionner 12 cartes que l'on va ensuite disposer au centre de la mare. Les autres seront remises dans la boîte. Ensuite, on commence par le joueur le plus âgé. C'est lui qui va tirer la carte du dessus du paquet et qui va regarder secrètement sans montrer aux autres joueurs ce qu'il a obtenu comme animal. Donc là, par exemple, un petit ver de terre qui se déplace en laissant une trace sur le chemin. Il va donc regarder ensuite le jeu secrètement et déterminer sur quel emplacement se trouve son petit ver de terre. Là, il se trouve ici. Il va donc prendre le serpent et le placer devant l'endroit où se trouve le ver de terre de façon à indiquer aux autres joueurs que l'animal à faire deviner est forcément un de ceux qui se trouvent à cet endroit-là. Le joueur le plus âgé qui a donc regardé la carte va maintenant se lever et il va aller derrière le dos du joueur qui se trouve à sa gauche. Donc là, je le symbolise par un t-shirt parce que je n'ai pas d'enfant sous la main. On va donc prendre le dos de l'autre et dans son dos, on va devoir tracer la trace laissée par l'animal en question pour que ce joueur tente de deviner ce que c'est. Donc là, nous avons vu par exemple que c'est un petit ver de terre. Je pourrais donc décider de faire le déplacement du ver de terre comme ceci dans le dos. Ou bien je peux le faire aussi avec ma main. Enfin, tout est possible du moment que je ne parle pas et que je fais juste le dessin dans le dos de la trace laissée par l'animal en question. Une fois le dessin dans son dos effectué, le joueur va tenter de deviner quel animal est passé sur son dos. Effectivement, le serpent se trouve ici. Il sait donc que c'est forcément une de ces cartes-là. Est-ce que c'était une vache ? Non, ça ne faisait pas comme une vache. Est-ce que c'était un lion ? Non plus. Est-ce que c'était un petit lapin ? Un singe ? Non plus. Une poule ? Non plus. Ah ! On m'a fait un espèce de trait dans le dos. Je suppose évidemment que c'est ce petit ver de terre ou cette petite chenille qui m'est passé sur le dos. J'annonce donc au joueur, je pense que c'est celui-là que tu m'as fait deviner. C'est bien ça. Comme c'est ça, en fait, on montre effectivement que c'est bien le bon animal. Le joueur qui a fait deviner, donc là l'autre joueur le plus âgé, va gagner cette carte. Et le joueur qui a bien deviné va lui gagner celle-ci, qu'il va pouvoir aussi placer face cachée devant lui. On passe donc autour du joueur suivant, c'est-à-dire celui qui s'était fait dessiner quelque chose dans le dos. Et bien cette fois-ci, ça va être à lui de faire deviner au joueur suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table. Il tire alors une nouvelle carte, il regarde secrètement l'animal en question, il le pose ensuite à côté du plateau de jeu, attention à ne pas confondre avec les cartes que l'on a gagnées. Et ensuite, il déplace le serpent, il dit « Ah, le serpent se trouve à cet endroit-là, c'est donc un de ces animaux-là qui va lui passer dans le dos. » Il se place alors dans le dos du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, et puis par exemple, il va lui faire comme ça dans le dos. Le joueur indique donc quel animal il pense qu'il lui est passé dans le dos, il hésite un petit peu, et puis par exemple, il pourrait dire « Je pense que c'est le hérisson. » Ah, pas de chance, le joueur dit « Non, ce n'est pas le hérisson. » Alors quand ce n'est pas bon, le joueur qui avait tiré la carte va donc tenter de faire deviner son animal au joueur suivant, encore dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc il va changer de joueur. Voilà pourquoi il est important, lorsqu'on dessine dans le dos d'un autre joueur, que les autres ne jouent pas et ne regardent pas ce que je suis en train de faire dans son dos, car sinon il pourrait deviner à l'avance. Quand on se trompe donc, on essaye de le faire dans le dos du joueur suivant. Imaginons qu'il lui refasse la même chose, le joueur sait que le hérisson finalement ce n'est pas lui, il pourrait dire « Je pense que c'est le cheval. » Oui, c'est bien le cheval. À ce moment-là, le joueur qui a fait deviner gagne la carte du cheval, et le joueur qui a deviné le cheval gagne aussi la carte cheval qui se trouve sur le plateau de jeu. C'est donc au joueur suivant de faire deviner au joueur suivant encore en dessinant dans son dos et en tirant une carte, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes au centre du jeu. Alors, que se passe-t-il si personne ne devine ? C'est assez rare, mais avec les enfants, ça arrive parfois qu'il n'arrive pas très bien à faire dans le dos des joueurs les pattes de l'animal correspondant. Et à ce moment-là, si personne ne trouve après avoir essayé de le faire dans le dos de tout le monde, la carte en question qui aura été tirée sera défaussée et remise dans la boîte avec la carte de chemin correspondant. Donc, vous comprenez qu'au fur et à mesure du jeu, les cartes vont disparaître car elles seront gagnées par les joueurs, et donc, normalement, ça va devenir de plus en plus simple car il y aura de moins en moins d'animaux sur chacune des quatre routes. Alors, que va-t-il se passer s'il ne reste plus qu'une carte ? Effectivement, là, par exemple, si on fait deviner l'éléphant et que la carte est gagnée, il ne reste plus que le phoque à cet endroit-là. Donc, si jamais le serpent se retrouve ici, les joueurs sauraient forcément que c'est le phoque. C'est donc trop simple. Donc, dès qu'il ne reste plus qu'une seule carte, à ce moment-là, on va l'enlever de ce chemin et on va la placer sur un autre chemin. On va regarder l'endroit où il y a le moins de cartes. Donc, ici, par exemple, il y a seulement quatre cartes par rapport aux autres. Donc, c'est ici qu'on va placer le phoque. Et donc, si jamais on tire le phoque, on le fera deviner en plaçant le serpent ici, ce qui laisse plus de possibilités de réponses. Évidemment, dans ces cas-là, s'il y a plusieurs endroits où il y a le même nombre minimum de cartes, à ce moment-là, on placera le phoque sur l'une ou sur l'autre au choix. Alors, lorsque la dernière carte a été attribuée, à ce moment-là, évidemment, on va compter le nombre de cartes que chaque joueur a récupérées en faisant deviner ou en devinant ce qu'on a fait dans son dos. Et le joueur qui en a obtenu le plus remporte la partie. Alors après, il existe quelques variantes. Si vous voulez jouer avec des jours un peu plus âgés ou si vous avez déjà fait beaucoup de parties et que vous êtes devenu très fort, vous pouvez aussi décider de mélanger les cartes avec un dos foncé pour les placer au hasard autour du plateau de jeu et non plus en fonction des fleurs qui sont dessinées. À ce moment-là, vous placerez au hasard 6 cartes devant chaque chemin, en fait, à tirer comme ceci du paquet. Et puis voilà, donc ça va vous donner peut-être des situations plus complexes que dans la version de base. Ensuite, pour une version encore plus difficile, vous pouvez décider, en fait, de prendre toutes les cartes qui se trouvent sur un côté et les répartir, en fait, entre 3 côtés seulement. Donc il ne restera que 3 endroits et puis il y aura donc 8 animaux au lieu de 6 dans chacun des endroits. Vous pouvez le faire aussi avec seulement 2 chemins. Donc à ce moment-là, il y en aura encore plus de chaque côté. Et vous pouvez aussi décider de jouer carrément sans le serpent. À ce moment-là, pof, vous tirerez la carte et vous essayerez de faire deviner au joueur qui devra deviner parmi tous les animaux lequel lui est passé dans le dos. Et donc là, ça devient un petit peu plus difficile. Enfin, dernière variante possible, une variante coopérative qui a l'avantage de pouvoir être jouée à 2 joueurs. Effectivement, dans la version de base, vous êtes obligé de jouer au minimum à 3 joueurs pour que ce soit intéressant. Si vous êtes seulement 2 ou si vous voulez jouer avec des joueurs en version coopérative, à ce moment-là, vous ne ferez deviner qu'au joueur qui est à votre gauche. S'il ne trouve pas, en fait, vous ne passerez pas au joueur suivant. Et lorsqu'il trouve, la carte sera révélée, elle sera disposée sur l'animal correspondant face cachée. Par contre, si le joueur ne trouve pas, et bien à ce moment-là, on ne passera pas à dessiner sur le dos du joueur suivant, mais la carte sera perdue, elle sera disposée face cachée au centre du jeu. Et donc, petit à petit, comme ceci, on disposera en fait les cartes soit sur les animaux, soit au centre. Alors attention, au début de la partie, sur les cartes que vous allez sélectionner, au lieu d'en sélectionner 3 par joueur, et bien cette fois-ci, vous en sélectionnerez toujours 10, quel que soit le nombre de joueurs. Et donc, on poursuit jusqu'à ce que les 10 cartes aient été placées soit sur les animaux, soit au centre du jeu. Et ensuite, on vérifiera combien il y a de cartes au centre, qui sont les cartes que l'on a perdues, et combien il y a de cartes cachées autour, qui sont les cartes que l'on a gagnées. On peut dire alors que si on a trouvé plus d'animaux qu'on en a perdu, on a tous gagné la partie ensemble, et inversement. Ou sinon, dans la règle du jeu, vous avez aussi des petits chiffres qui vous indiquent en fait quel est votre niveau de réussite en fonction du nombre d'animaux que vous avez trouvé. Voilà donc pour Animal Mystère, un excellent petit jeu familial qui peut se décliner de différentes manières. Alors évidemment, si vous jouez avec des enfants plus jeunes que 6 ans, c'est possible d'y jouer à partir de 4-5 ans, mais à ce moment-là, il n'y aura que l'adulte autour de la table qui dessinera dans le dos des enfants. Et vous commencerez par un enfant différent à chaque fois. Donc au premier tour, j'essaie de faire deviner à lui, puis ensuite il ne trouve pas, je passe au suivant, puis je passe au suivant. Si jamais par contre il trouve, ou qu'il ne trouve pas, de toute façon ce n'est pas grave, à ce moment-là, je passerai à dessiner dans le dos du joueur d'après, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les cartes aient été réparties, et à ce moment-là, on voit quel enfant a gagné. En sachant donc que l'adulte ne marque pas de points, et lui peut défausser les cartes qu'il arrive à faire deviner aux enfants. Donc voilà, ce jeu est assez sympathique. En plus, les dessins sont assez sympas. Il y a toujours la trace, en fait, laissée par l'animal pour qu'on essaye de faire la même chose. Donc là, par exemple, la tortue, elle a une grosse trace au centre, et puis des petites pattes sur le côté. Alors bien sûr, dans le dos des joueurs, vous pouvez utiliser vos points, vos mains, vos doigts, vos bras. Mais par contre, vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas le droit de répondre aux questions qui peuvent se poser. Le crabe, c'est assez rigolo ici. Le lion, l'élan, il y a plein d'animaux. Alors évidemment, quand c'est des gros animaux assez lourds, comme ça, vous pouvez faire lourd dans le dos des joueurs pour qu'ils comprennent que c'est un animal qui est lourd. Et vous avez le droit aussi de faire des petits trucs différents. Donc par exemple, la poule, on peut très bien faire ses pattes, mais on a le droit aussi de picorer un peu le dos du joueur pour lui faire comprendre que c'est la poule, par exemple. Voilà, donc il y a plein d'animaux. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Ah oui, le papillon aussi. Le papillon n'est pas facile à faire puisqu'il laisse une petite trace, comme une petite volute de fumée dans le dos des joueurs. Voilà, donc merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.